1 Thessalonicien, chapitre 3 C'est pourquoi, lorsque nous ne pouvions plus le supporter davantage, nous avons trouvé bon de rester seul à Athènes, et nous avons envoyé Timothée, notre frère et ministre de Dieu, et notre compagnon d'œuvre dans l'Évangile de Christ, pour vous établir et vous conforter concernant votre foi, afin qu'aucun homme ne soit ému par ses afflictions, car vous-même savez que nous sommes assignés à cela. Car en vérité, lorsque nous étions avec vous, nous vous avions dit d'avance que nous souffririons la tribulation, comme cela est arrivé, et vous le savez. C'est pour ce motif, lorsque je ne pouvais supporter davantage, j'ai envoyé pour connaître votre foi, de peur que le tentateur ne vous ait tenté, et que notre labeur ne soit en vain. Mais maintenant que Timothée est revenu de chez vous vers nous, et nous a apporté de bonnes nouvelles de votre foi et de votre charité, et que vous avez toujours bon souvenir de nous, désirant grandement nous voir, comme nous aussi voulons vous voir, Par conséquent, frères, nous avons été réconfortés à votre sujet, dans toute notre affliction et détresse, par votre foi, car maintenant nous vivons, si vous tenez ferme dans le Seigneur. Car quel remerciement pouvons-nous de nouveau rendre à Dieu pour vous, pour toute la joie avec laquelle nous sommes joyeux à cause de vous devant notre Dieu, nuit et jour priant intensément pour que nous puissions voir votre visage et que nous puissions perfectionner ce qui manque à votre foi. Que maintenant Dieu Lui-même et notre Père et notre Seigneur Jésus-Christ dirigent notre chemin vers vous. Et que le Seigneur vous fasse croître et abonder en amour l'un envers l'autre et envers tous les hommes, comme nous faisons envers vous, que jusqu'à la fin ils puissent affermir vos cœurs pour qu'ils soient non blâmables en sainteté devant Dieu, c'est-à-dire notre Père, à la venue de notre Seigneur Jésus-Christ avec tous ses saints.